J'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin dans cette vidéo pour vous montrer comment je boucle mes cheveux Beachy Waves sur cette longueur de cheveux Donc si la coiffure que je vais faire à Beachy Waves vous intéresse sur cheveux plus longs, j'ai déjà fait justement cette vidéo là il y a environ un an et demi, je vous y renvoie Si vous voulez voir du coup comment je fais mon effet Beachy Waves sur une longueur de cheveux plus courte, bien c'est parti Alors comme vous pouvez le voir je parle d'une base de cheveux plutôt lisse, là ils sont lisses parce que du coup ça fait deux jours que je les ai glissés Donc j'avais envie de les lisser un petit peu pour changer, mais des fois je me fais cette coiffure là en partant d'une base de cheveux un peu plus ondulée Enfin ça n'a vraiment pas d'importance, mais si en revanche vous avez des cheveux bien plus ondulés, c'est vrai que c'est mieux de les assouplir J'ai déjà fait des vidéos sur soins, coloration etc, juste rapidement pour celles que ça intéresse, par exemple j'ai fait mon shampoing il y a environ 3 jours Donc c'est cette gamme de shampoing là, donc je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est Wigens Avant j'utilisais la gamme Nature et Moi, mais j'avais pas, c'était pas un gros coup de coeur avec cette gamme là J'avais utilisé pendant environ 6-7 mois et j'aimais pas du tout le rendu que ça avait sur mes cheveux Là ça fait à peu près un mois que je teste cette gamme là, donc c'est pas suffisant selon moi pour se faire un avis un mois C'est quand même des produits naturels, mais c'est vraiment spécifiquement pour les cheveux gras Là du coup vu que ça fait 3 jours que j'ai lévé mes cheveux, j'ai juste utilisé un petit peu de ce shampoing sec là Donc c'est mon shampoing sec favori que j'achète chez Carrefour Pour onduler mes cheveux, je vais utiliser ce fer à boucler l'air qui vient de chez Calor Je suis plus trop sûre de où je l'avais acheté, mais je crois que c'était sur la redoute Pour vraiment pas grand chose en plus, donc c'est le Calor Elite Et le modèle, de toute manière je vous mettrai des liens dans la barre d'infos d'où se procurer celui-là Parce qu'il est plus facilement procurable sur internet, c'est un diamètre 25 mm Le diamètre est vraiment important selon moi, enfin moi j'y mets vraiment de l'importance dans le diamètre Puisque c'est vraiment ça qui va apporter la belle ondulation que je vais avoir Enfin la belle, moi je trouve ça beau mais... Donc je commence rarement par l'avant par contre, il y a juste ça du coup que je vais délimiter Donc vous allez voir que je fais un petit peu ça Bon je dirais pas ça à la one again, mais si je fais un petit peu ça, elle va vite Par exemple là je vais prendre une mèche de cheveux et je vais venir la boucler vers l'intérieur Hop Voilà L'autre mèche de cheveux je vais la boucler vers l'extérieur Je laisse environ, je dirais ouais 5 secondes sur chaque mèche Alors c'est ce que je fais sur le dessus de ma tête Vous allez voir donc Hop, je boucle vers l'intérieur Ensuite je boucle vers l'extérieur Vers l'intérieur En fait je fais ça vraiment un peu à la va vide Sauf que du coup je fais juste attention à alterner le sens de chaque mèche que je vais boucler Je fais comme ça pour le dessus de ma tête Donc là j'ai fait tout le dessus de ma tête Donc vous voyez ça fait juste des ondulations en fait, ça fait vraiment pas des boucles Et pour faire les dernières mèches que je vais avoir en dessous Et là j'y vais encore plus à la va vide C'est à dire que je prends le fer Hop, j'enroule Je laisse 5 secondes Et voilà je vais faire que ça de chaque côté Par contre comme vous pouvez le voir je ne boucle jamais la pointe Aussi bien quand je fais ça comme ça que tout à l'heure Je boucle jamais la pointe Alors pourquoi je possède de manière différente pour faire mes ondulations au dessus et en dessous Alors c'est parce que au dessus je veux vraiment des ondulations un peu travaillées si je puis dire C'est à dire que je veux qu'elles soient vraiment très souples, très détendues Alors qu'en dessous premièrement ça se voit moins donc ça me dérange moins Mais également parce que la manière dont je fais mes ondulations en dessous Je fais des ondulations beaucoup plus épaisses, enfin plus larges Et du coup vu qu'elles sont plus larges ça me donne un peu plus de volume Donc voilà ce que ça donne Vous voyez j'ai plus de volume juste là Les ondulations elles sont toujours assez souples, assez détendues Vous pouvez en refaire, les retravailler si vous le souhaitez Alors généralement quand je me boucle les cheveux dans cet effet là J'aime bien avoir une raie au milieu Enfin au milieu à peu près Puisque moi j'ai une implantation au niveau des cheveux qui est assez bizarre Et j'arrive jamais à avoir une raie très très droite Ce qui reste du coup à l'avant et au dessus Bah je vais tout simplement refaire la même chose Sauf que là j'ai tout fait du même côté Donc je fais tout du côté inférieur ou extérieur Je crois que je me suis confondue dans mon... Je vais tout faire du côté extérieur Extérieur je crois que je me suis profondue La mèche je la fais en dernière toujours Lorsque ma frange en fait était beaucoup plus courte Pour vous expliquer lorsque c'est plus courte ou lorsque vous avez une frange qui repousse ou quoi Moi je faisais tout comme ça Donc je lui donnais vraiment la forme que je souhaitais avoir comme ça Je m'aidais vraiment en fait de la pince pour dompter ma frange Mais là maintenant j'utilise plus souvent en fait la même méthode que j'utilise pour le reste des cheveux au dessus Donc j'enroule juste comme ça Donc lorsque je fais mes boucles avec les extensions sur cheveux longs Et bien je mets rarement de la laque Puisque ça a tendance à très bien tenir sur les extensions et tout Par contre sur mes cheveux un petit peu moins Donc ça tient quand même bien Donc je préfère mettre un peu de laque par sécurité Et donc c'est cette laque là que j'utilise tout le temps Je crois que ça fait au moins 3 ans que je ne jure que par elle Je l'achète toujours sur internet, vous mettrez un lien dans la barre d'infos Elle est exceptionnelle Donc par contre il ne faut pas mettre beaucoup Parce que c'est vraiment une excellente laque sincèrement Simplement hop, j'en ai un petit peu J'avais oublié de préciser Mais avant toute chose, à chaque fois avant de me lisser les cheveux ou de me boucler les cheveux J'utilise une huile C'est un coiffeur qui m'avait donné cette astuce là, je ne connaissais pas Donc ça fait à peu près un an que je l'applique maintenant Vous mettez un peu d'huile sur vos cheveux, sur les longues Un tout petit peu bien sûr Et en fait comme ça lorsque vous allez lisser ou boucler votre cheveux La chaleur va d'abord se mettre Principalement sur l'huile en fait Et du coup ça va moins abîmer vos cheveux Donc c'est ce qu'on m'avait expliqué Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu Je vous fais très bientôt l'autre tuto coiffure Sur les cheveux bouclés que j'avais eu comme ça Donc si vous avez d'autres questions sur les cheveux N'hésitez pas d'abord à aller voir les vidéos que j'ai fait sur les cheveux Sur des ondulations, sur des boucles Sur la couleur de cheveux Sur comment je pose mes extensions etc Donc j'ai déjà tout fait donc n'hésitez pas à aller voir ça en barre d'infos Je vous fais des gros gros bisous On se retrouve à la fin de la semaine pour une prochaine vidéo Bonne maison J'espère que vous allez bien aujourd'hui Je vous retrouve en compagnie de Nicolas Nombreuse à nous demander de faire des vidéos ensemble Et il a accepté